Musique News, info sur MTV et CNN Télévisions. Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a accordé un entretien au président de la transition au Burkina Faso. CNN, la télévision Autrement et NTV, la chaîne de leaders depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Les formations multiplexes sur CNN et NTV. Le président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu le lundi 5 septembre 2022 avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amibar, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, qui effectue une visite d'amitié de travail en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, les chefs d'État ivoiriens, son excellence Alassane Ouattara et son hôte, se sont entretenus au palais présidentiel à Bidjan au plateau. Un entretien à l'issue duquel le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, s'est Dieu heureux d'accueillir son hôte sur cette terre ivoirienne qui est aussi la sienne. Tout en félicitant le gouvernement de transition Burkina Bé pour ses efforts et ses actions dans la lutte contre le terrorisme et à raffirmer le soutien de la Côte d'Ivoire à ses efforts à travers notamment des échanges de renseignements et une coopération au niveau des forces de défense et de sécurité des deux pays. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Hari Sandaogo d'Amiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, monsieur le président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie, et une histoire qui faisait que les deux pays à un moment donné formaient littéralement le même. Donc ici vous êtes chez vous, monsieur le président. Et je voudrais aussi vous dire toute notre compassion, la compassion de tous les Ivoiriens concernant toutes les victimes avec la situation des groupes armés terroristes qui font beaucoup de dégâts au Burkina. Et vous félicitez pour tous les efforts qui sont faits pour maîtriser cette situation. et surtout insister sur le fait que la Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'ACRA. Monsieur le président, je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un devis important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays. Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. Aussi, monsieur le président, vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable. et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques. Le moment venu, nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. Le président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandao Goudamiba, a pour sa part exprimé sa gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses conseils avisés dans le cadre du processus de transition et de réconciliation nationale du Burkina Faso. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts, les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la CEDEAO, mais aussi, vous avez, par votre expérience, accompagné et soutenu, vous nous avez accompagné dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Tout cela, en tout cas, devrait nous amener à renforcer, à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays. Je voudrais également partager un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés et la transition, en tout cas, œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Sur la question des soldats ivoires et en retenue au Mali, le président de la transition chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dami Baram, s'est dit confiant et a encouragé la volonté des deux pays de continuer à promouvoir la paix. Nous avons évoqué, bien entendu, cette question et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas, des meilleures solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. C'est alors que le président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, qui est à Bidjan pour une visite d'amitié et de travail, ne fera que 24 heures. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV.